Sud Radio, c'est excellent, un jour un métier, Judith Belair. Personnaliser nos affaires, nous aimons tous cela. A commencer par exemple dans notre enfance, pour certains, par le souvenir des jolies serviettes brodées de nos grands-mères. Je ne sais pas si vous avez eu ça. En tout cas, tout cela a bien évolué depuis et aujourd'hui. Et certains se spécialisent dans ce qu'on appelle la customisation. Chers auditeurs, nous portons tous des baskets. Elles n'ont jamais été aussi tendance et transgénérationnelle. Eh bien, Robin Pio, de chez Rob's Custom, qui est à Mulhouse, peut vous les transformer de manière tout à fait excellente et unique. On va lui demander pourquoi et comment il fait. Bonjour, Robin. Salut, c'est Robin. Robin, on a envie de dire Batman et Robin, donc forcément, excusez-moi, c'est la tendance. Alors Robin, déjà en fait, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous faites de la customisation, mais en fait, vous avez complètement changé de chemin par rapport à votre métier initial. Est-ce que c'était une volonté, c'était de la passion tout simplement qui vous a donné envie ? Oui, c'est vraiment la passion. Et puis, le job que je faisais, ce n'était pas vraiment moi qui l'avais choisi, donc je m'étais un peu forcé à le faire. Et puis voilà, après, j'ai trouvé cette passion et ça m'a vraiment plu au point de tout quitter, quitter mon job et tout pour ouvrir mon magasin. D'accord. Et vous l'avez ouvert du coup à Mulhouse, votre magasin. Ça s'appelle Rob's Custom. C'est une nouvelle boutique atelier. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites avec les baskets. Vous les transformez complètement, c'est ça ? Vous les rendez uniques, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je les customise, je les habille, en fait, avec du textile, du cuir et des matières comme ça que je rajoute sur les chaussures. Et que je colle et que je recoue, en fait, j'utilise la forme des chaussures pour empiécer du matériau et après le coller et le coudre sur les chaussures. D'accord. Suivant des clients, quoi. Et vous peignez aussi dessus ? Non, je ne fais pas de peinture. C'est vraiment que de la matière, quoi, que vous allez ajouter, des couleurs ? Oui, c'est ça. J'ai plusieurs, j'ai des simili qui vont être plutôt des couleurs unies. Après, j'ai plein de textiles à motifs. Je peux aussi en faire imprimer ou en commander ou même des fois, les gens me ramènent, je ne sais pas, une chemise qui est déchirée, qui leur portait à cœur. Après, moi, je la découpe et je l'utilise pour faire les chaussures ou même des sacs à main ou des trucs comme ça. D'accord. Donc, ça permet aussi de faire durer les pièces qu'on aime beaucoup et qu'on ne peut plus porter, quoi. Oui, exactement. Et ça, j'aime encore mieux le faire. Oui, parce qu'il y a du cœur dedans, en fait, c'est ça. Non, exactement. Et alors, pardon, je ne vous ai pas entendu. Ça donne une nouvelle vie à l'ancien. Une nouvelle vie, oui, c'est ça. Et en fait, de la même manière, vous revisitez les grands classiques. Vous travaillez sur les Nike, les Converse, les Vans, etc. L'idée, c'est aussi de les réintégrer dans une nouvelle vie, ces baskets-là aussi, en fait. C'est ça, c'est presque, on va dire, éco-responsable, votre démarche. Après, les chaussures, je ne travaille pas sur des chaussures usagées. Je travaille surtout sur du neuf. Sur du neuf, d'accord. C'est vraiment après les éléments que je vais ajouter qui peuvent être des trucs un peu vintage ou recyclés, quoi. Combien de temps il faut compter pour avoir sa propre paire customisée comme on a envie ? À partir du moment où on me donne les chaussures, où je les commande et que j'ai la matière, il faut compter une semaine, dix jours à peu près de délai. D'accord. Et vous proposez des designs à chaque fois ou on vient vous voir avec des designs ? Comment ça se passe ? Alors, moi, au magasin, j'ai plein de paires d'expos. J'ai une trentaine de chaussures à peu près d'exposées sur différents modèles avec différentes matières qui permettent de se rendre compte un peu de ce qui est possible de faire et de ce que ça rend sur différentes chaussures avec différents matériaux. Et après, soit les gens, je leur refais une des paires qui est exposée, soit je leur fais sur un autre modèle ou avec un autre tissu. C'est vraiment suivant les envies, quoi. D'accord. Et Robin Piot, qu'est-ce que c'est vos inspirations premières pour une création ? Puis on finira là-dessus. Mes inspirations premières, je m'inspire beaucoup de ce que je vois tous les jours sur Instagram. Je m'inspire de tout ce que les gens font. Et puis un peu, c'est surtout aussi les clients qui m'inspirent, qui ont des idées. D'accord. Dire une idée comme ça. Et moi, je vais devoir imaginer. Interpréter. Les chaussures, oui, voilà. Super. Écoutez, je vous remercie, Robin Piot. Alors, je rappelle que votre boutique, c'est Rob's Custom à Mulhouse. Et qu'on peut vous retrouver sur Rob's Custom. Alors, Rob's, c'est R-O-B-Z Custom, C-U-S-T-O-M, .bigcartel, avec un C, .com. Merci et très bonne journée à vous. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Abre.